La cérémonie des Golden Globes a eu lieu, décernant les prix dans toutes les catégories et souvent avec des surprises. Voici les 5 grosses surprises de ces Golden Globes. Mais d'abord, revenons tout de même sur le fait que Andrew Garfield a remporté un Golden Globe pour le film Tic Tic Boom de la plateforme Netflix, en tant que meilleur acteur pour une comédie ou comédie musicale. Et on va pas se mentir, quelle année 2021 pour Andrew Garfield, qui commence 2022 avec une récompense et qui fera parler de lui aux Oscars. Revenons aussi sur le prix des scènes et dans la catégorie Meilleur acteur pour un drame, à Will Smith pour le rôle de Richard Williams, le père des deux plus grandes joueuses de tennis de l'histoire, Serena et Venus. West Side Story avec Steven Spielberg est reparti avec 3 prix, dont Meilleure actrice dans une comédie musicale, ainsi que le Songo Roll et celui du Meilleur film comédie ou comédie musicale. La série à succès, Succession, est aussi repartie avec 3 titres, dont celui de la Meilleure série, du Meilleur acteur dans une série, ainsi que le deuxième rôle. Bravo à Michael Keaton, qui lui aussi gagne un globe, ça sent bon pour la suite. La première grosse surprise concerne Nicole Kidman, qui gagne dans la catégorie Meilleure actrice dans un drame, et qui passe devant Kristen Stewart et son interprétation de Diana, ainsi que Olivia Colman, sur qui personnellement j'avais mis une pièce. Ainsi que Lady Gaga et Maggie Gyllenhaal. La deuxième surprise est sans doute le succès de Power of Dog, qui gagne dans les catégories Reine de la cérémonie, Meilleur film, drame et Meilleur réalisateur, ainsi que le Sogorol dans un drame. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire des Golden Globes, un transgenre a gagné un globe dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique. Axe est sans doute une des plus grosses surprises de cette cérémonie, qui gagne le globe pour la Meilleure série devant Ted Lasso, qui avait tout récolté l'année dernière. La dernière surprise, et non des moindres, c'est la victoire de Yo Yeong Su, qui gagne le globe du Meilleur Sogorol dans une série dramatique. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir, c'est une grosse surprise, surtout quand on voit les autres sélectionnés dans la même catégorie. Voilà, j'espère que ce bref résumé des Golden Globes de Binadeux vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker et de s'abonner, ça ira droit dans mon petit cœur. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501